Des AAA, qui sont capables de tourner avec des presets au maximum sur notre bonne vieille mamie, la GTX 1060 6Go. Et comme d'habitude, il n'y aura pas tous les jeux, mais franchement, vous avez encore franchement un doute sur la jouabilité d'un GTA V avec toutes ces vidéos qui plûlent sur YouTube, ou de Witcher 3 par exemple, Assassin's Creed, non sérieusement franchement, il y a quand même quelques AAA qui, en mon sens, n'ont pas ou peu été mis sur la rampe des projecteurs, donc ça va peut-être échapper, mais soit, quoi qu'il en soit, ils méritent quand même un peu plus notre attention, ça vous dit ? Ben, ça tombe super bien, un certain Montana, Tony, si je me souviens bien de son petit prénom, m'a proposé justement aussi une petite variété de café. Installez-vous, et vous m'en direz des nouvelles, tiens, en tout cas, moi, perso, j'avoue, elle déchire. C'est par ici que ça se passe. Hellblade, Senua's Sacrifice, c'est peut-être un des jeux les plus effrayants que je n'ai jamais joué. Et pas seulement parce que ça va au-delà de la violence, ou du sang, non, non, il ne s'agit pas d'horreur au sens propre du terme, Ninja Theory, l'éditeur de ce triple A, prend des risques en nous proposant ce jeu. Eh bien, Senua lutte contre des démons intérieurs, elle est prise au piège dans une bataille pour son esprit et porte une épée, ce qui fait d'elle un véritable danger mortel. Elle est en quête pour sauver son bien-aimé, un certain Dillion, qui a été tué par les hommes du Nord. Bon, Senua doit aller dans la version nordique de l'enfer, et non seulement pour récupérer Dillion, d'entre les morts, mais aussi pour faire face à l'héritage de ses parents malheureux. C'est une quête insensée dans un monde cauchemardesque, entreprise en plus par un héros tellement perturbé émotionnellement que non seulement si tout se passe dans sa tête. Alors non seulement c'est une perle graphique, un chemin que très très peu de développeurs en plus de ça empruntent en abordant les troubles psychologiques, et le jeu ne requiert pas d'une réactivité de dingue pour en profiter. Donc finalement, avec 60 FPS en 1080p, et à peine 32 FPS en 1440, et bien franchement ce jeu est à valider. Et en plus tout ça pour à peine 9€, il ne faut pas hésiter. Et en attendant de pouvoir me faire les dents sur le prochain Resident Evil Village, avec une carte graphique digne de ce nom, qui me donnera naturellement des frissons, et bien si on se faisait un petit récap de Resident Evil 7, pour moins de 14€ très honnêtement, ça vous permettra quand même d'acquérir la version gold en plus de ça. Resident Evil 7 met en scène un certain Ethan Winters, qui est à la recherche de sa femme, disparu dans le bayou de la Louisiane. Ethan se retrouve kidnappé et torturé par une famille de cannibales meurtrières, connues sous le nom des Bakers. Une grande partie de ce Resident Evil s'écarte des racines de l'épidémie de zombies de la série dans son ensemble. Peu importe, franchement, moi j'ai eu les miquettes, et en plus de ça j'y ai laissé quelques traces de frein dans le fond de mon slip. Et c'est tout ce que j'ai demandé finalement pour un bon Resident Evil. Donc pour un jeu qui date de 2017 avec des presets au max, ce jeu c'est vraiment le top. 135 FPS en 1080p contre 80 FPS en 1440. Bon, le seul reproche que j'ai à faire à Resident Evil, c'est qu'en 1440 il ne gère pas du tout le widescreen. Donc finalement ça vous plombera quand même un petit peu le jeu avec ses deux bandes noires de chaque côté, bah non c'est pas trop top. Bon, ceci dit on va quand même l'excuser pour les bons coups de frayeur qui nous offrent malgré tout, c'est à essayer. DMC, Devil May Cry, développé aussi par Ninja Theory, et édité par Capcom. Il est commercialisé en 2013, c'est le cinquième volet des Devil May Cry, et il propose de renouveler la série. C'est un bit démole, l'univers de jeu s'est assombri, et cet épisode vous permet d'incarner Dante dans sa jeunesse à la recherche de ses origines. Il conserve le gameplay propre à la série, et le titre comprend des armes inédites ainsi que des nouveaux pouvoirs. Le fun est indéniable, le visuel est travaillé, et le gameplay est franchement accessible. Une richesse du système de combat en plus de ça, une direction artistique assez bluffante, même si j'avoue quand même entre nous il a eu plus un petit coup de vieux. En attendant, c'est quand même 232 FPS en 1080p, ce qui est plutôt impressionnant, contre 111 FPS en 1440 pour moins de 5€ tout cela. Moi j'ai envie de vous dire qu'il y a des sagas qui marquent l'histoire du jeu vidéo, et Devil May Cry en fait partie. A vous de voir si finalement il ne devrait quand même pas faire partie des must-have dans votre bibliothèque. Quel que soit l'épisode Bioshock, c'est une véritable institution, on est d'accord. Autant aller chercher le dernier volet, un monde original, étonnant de technologies, rétro science-fiction, et des paysages magnifiques. Un casting de personnages étoffés et mémorables, avec un réel impact émotionnel en plus. Un grand méchant, et un plus grand monstre en plus. Une histoire que la plupart des gens ne verront pas venir, ceci dit, c'est l'un des jeux les plus captivants visuellement jamais créés. Nous sommes en 1912, vous êtes un certain Booker DeWitt. C'est un ancien agent de la Pinkerton, qui est envoyé pour extraire une femme des hauteurs de la vertigineuse métropole aérienne nommée Columbia. Comme pour tous les jeux précédents Bioshock, et bien cet événement fantastique et magnifique à voir, il se superpose à une ambiance incroyable. C'est massif, c'est beau, c'est révolutionnaire. Bioshock Infinite est une aventure remarquable, qui vous gardera accro du début à la fin. Je m'étends là un peu, pour ceux qui n'ont jamais vraiment fait l'expérience de Bioshock, par pitié, faites le grand saut. Moins de 3,50€ pour cet épisode, c'est inévitable, cliquez et mettez-le dans votre panier. 192 FPS en 1082, 68 FPS en 1440. Donc finalement, elle est encore un peu sous le top. Bonne vieillonne. Je ne savais vraiment pas à quoi m'attendre en jouant à Prey. Et je ne sais toujours pas d'ailleurs pour être honnête. Prey, c'est un FPS orienté action jouant en solo et le jeu se déroule en 2035. C'est l'histoire du scientifique Morgan Hill qui se réveille un matin pour découvrir que tout est englouti par des spectres extraterrestres connus sous le nom de Typhoon. Le décor de la station spatiale, le Talos 1, c'est une dalle d'or et de verre d'un kilomètre en orbite lunaire et qui ressemble à la progéniture d'une ostromo d'alien ou plutôt à un hôtel art et déco de luxe. Bon, je ne vous fais pas là dans une oubliée sur le coup, mais c'est à souligner parce que c'est quand même super beau. Il y a beaucoup de quêtes, un arc principal de l'intrigue qui vous permet de déterminer s'il faut sauver le Talos 1 ou de détruire pour empêcher que les Typhoons se propagent sur terre et un certain nombre de missions pour aider les résidents survivants de la station ou d'approfondir un peu plus le récit environnant. Entre une invasion extraterrestre et l'obscur secret, il ne reste que vos outils et vos compétences pour survivre. 101 FPS en 1080p pour un jeu de 2017, franchement c'est quand même honnête. Et c'est plutôt pas mal non plus, 52 FPS en 1440, ma foi, eh bien c'est quand même à tester pour moins de 5€. Alors, pas mal hein ? Et là encore franchement de quoi nous permettre de longues heures de jeu quand même cette bonne vieille mamie, non ? Bon, moi ceci dit, moi je dis, la crise des GPU finalement, elle peut carrément me glisser sur le dos parce que j'ai encore de belles découvertes à faire et de belles aventures à partager avec elle. Et si vous aussi, bah vous avez éventuellement quelques titres à me proposer, bah pourquoi pas ne pas dédier justement une chronique à votre attention avec les différents titres que vous souhaitez aussi me voir faire apparaître ? Proposez-les, mettez-les en commentaire ! Une petite chronique dédiée à vos jeux, bah moi je trouve que ce serait quand même vachement intéressant, alors n'hésitez pas. Et en attendant, bah j'espère que cette vidéo vous a plu, et si c'est le cas, bah comme d'habitude, je vous fais pas la chanson, bah ce petit pouce bleu, cette cloche de notification et cet abonnement. Vous n'imaginez pas à quel point chacune de vos petites interactions, aussi petites soient-elles de toute façon, et bien contribuent énormément au référencement de cette chaîne. Et rien que pour cela, vu le nombre grandissant de mes abonnés, je vous dis merci du fond du cœur. Vraiment vous n'imaginez pas à quel point ça touche. Et pour le reste, et bien comme d'habitude, je termine cette chronique avec ce petit clin de deux pétasses. Et d'ici à notre prochaine rencontre, qui se fera très très prochainement, surtout n'oubliez pas, quoi que vous fassiez, faites-le bien. Sous-titrage Société Radio-Canada ...